Personne ne sait où aller? Si je peux permettre. C'est nous qui avons cité Maître Beaumont à comparaître, mais nous proposons d'abandonner cette demande. Expliquez-vous. Maître Beaumont sait qu'en refusant de se présenter ici, elle se rend coupable d'outrages au tribunal. Une offense grave pour un officier de la loi. Pourquoi l'a-t-elle fait? Si Maître Beaumont avait quelque chose à se reprocher. Et si Maître Beaumont avait manigancé pour accélérer la mort de sa rivale en influençant M. Duchesne, son absence, Mme le juge, parle davantage que sa présence. Pour Claude Milonga. Oh, je tombais tellement dessus. C'est normal, vous avez sonné. J'ai mal à la tête. Ah, ce qu'ils nous sortent pas pour pas aller à l'école, hein? Allez, allez. Veuillez signer ici pour accuser réception. Hum-hum. Euh, ça sent la poursuite. Si je chigne pas, qu'est-ce qui arrive? Non, parce que vous comprenez, j'aurais pu ne pas être là. Ok, je suis là, je s'ins. Simone de Beauvoir. Oh, vous allez voir la journée de l'accouchement, là. C'est tellement beau, là. Oh, vous allez voir la journée de l'accouchement. C'est tellement beau. Oh, vas-y, mon amour. Pousse. Pousse. Oh, pousse. Regardez tout le monde. À fin. Oh! Oups. Oh! À chier d'un drap, ah ben là! Quand tu le rencontres comme ça, il y a de l'air de rien, là. Mais c'est un dangereux meurtrier. C'est un gars qui a tué beaucoup de personnes. Ce contrat d'exécution lui aurait été passé par les ennemis jurés des Hells Angels, les Rock Machines, par l'entremise d'un gros trafiquant de la région de Trois-Rivières, Raymond Défossé. Il rentre presque dans la définition de certains tueurs à gage qu'on peut voir au cinéma américain. Il ne faisait pas partie du milieu, il ne faisait pas partie de ces gangs-là, mais il travaillait pour la mafia, pour la gang de l'Ouest, pour les Rock Machines et l'Alliance. qui avaient été formés avec des trafiquants indépendants, puis ils faisaient des assassinats pour eux autres. En avril 2009, Gérald Galland comparait en cours et sa voix coupable de 28 meurtres et de 13 tentatives de meurtre. Dans la salle d'audience, une spectatrice ne le quitte pas du regard. Elle ne l'avait pas lâché des yeux, elle l'avait fixé, et qu'à un moment, leurs regards se sont croisés. Ce regard-là, selon elle, il était tout aussi noir et tout aussi profond que le regard que le tireur lui avait fait neuf ans plus tôt. « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Toi, ma belle belle connue, tu m'attires et tu me charmes. » « Hé, papa ! » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. » « Je suis amoureux de la dame en bleu. »